bonjour à tous voici la correction de la dernière journée de travail à la maison après ce seront les vacances alors ici nous retrouvons la fiche d'activité sur les mots avec qui comporte le son on dit ouvert parce qu'il ya le eu qui est fermé où la bouche se ferme un peu plus et on a le où la bouche s'ouvre un peu plus nous devions retrouver dans le premier exercice les dessins dont les mots comportaient le son un ouvert donc on avait un balai du beurre un tracteur un aspirateur et un chapeau j'ai donc entouré le beurre le tracteur et l'aspirateur pour voilà pour ce premier exercice sur le deuxième exercice il fallait cocher la syllabe dans laquelle on entendait le son on avait donc un radiateur en dernière syllabe heures ordinateur dernière syllabe nageur dernière syllabe également danseur aspirateur comme tu le vois on a souvent en fin de mot le son un ouvert suivi par la lettre r ici il fallait écrire deux mots avec le son un ouvert donc tu pouvais choisir les mots dans les mots qu'il fallait apprendre pour cette semaine comme beurre coeur heures fleurs ou les mots qui étaient dessinés sur les dessins précédents comme aspirateur ordinateur il y avait bien sûr d'autres mots possibles ici il fallait relier seulement les mots de la même famille ça veut dire qu'il y a des intrus qui ne fallait pas relier on a donc trouvé que l'heure était de la même famille que horloge ça s'écrit différemment mais ça à la même étymologie ça à la même racine chanteur est composé du mot chanter fleur peut se composer également avec le mot fleurir et neuf va avec neuf pour que les mots soient de la même famille il faut qu'ils aient le même un radical de base et qu'ils aient un sens commun que le sens soit dans le dans le dans le même thème d'accord donc leur va avec horloge chanteur va avec chanter fleur fleurir et neuf va avec neuf on aurait pu dire que coeur va avec amour mais ils n'ont pas la même base verbale sont pas composés des mêmes lettres au début d'accord c'est pareil pour oeuf et poule ça va ensemble puisque la poule prend des oeufs mais ces mots là ne font pas partie de la même famille puisque oeuf n'a pas la même base que le mot poule enfin le dernier exercice il fallait retrouver les mots qu'il fallait apprendre cette semaine et les écrire dans la bonne phrase donc il fallait céder du sens de la phrase pour trouver le mot cette boîte de chocolat est en forme de coeur ce guitariste est aussi un très bon chanteur l'oeuf vient de la poule ils ont cueilli des fleurs ils mélangent le beurre et la farine à quelle heure viens-tu ? donc c'était facile de trouver chanteur avec le mot guitariste puisque ça a le même thème la musique l'oeuf on l'a dit tout à l'heure qui vient de la poule cueillir et bien ça va avec le mot fleur on cueille des fleurs quand on fait un gâteau on mélange de la farine souvent avec du beurre qui est un ingrédient également et on pose la question à quelle heure viens-tu ? nous restait le mot coeur et donc la boîte de chocolat peut être en forme de coeur bien nous passons aux exercices sur le futur donc je ne te refais pas la leçon si tu as des doutes tu peux revenir sur les leçons que j'ai faites pour lundi et pour jeudi non pas pour mardi et pour jeudi pardon ici il fallait changer le sujet en passant de enzo au sujet tu avec enzo qui correspond au il au singulier on a la terminaison a quand on apprend les terminaisons du futur on apprend que avec tu la terminaison est as donc on reprend la même base présentera mais on met la terminaison as pour tu ici on avait le pronom nous nous préparerons avec la terminaison ons on va donc changer avec le pronom vous et on a appris que la terminaison avec vous était ez ce qui donne vous préparerez attention à ce verbe il faut bien pré-pa-re-rer puisque c'est du futur on doit retrouver l'infinitif pré-pa-rer et ensuite la terminaison d'accord et enfin on a le verbe ranger avec ici des élèves rangeront avec la terminaison ont pour le pluriel et là on se retrouve avec un élève qui est au singulier qui correspond donc à i le singulier et on lui met la terminaison a l'exercice numéro 7 il fallait écrire des petites phrases en utilisant le futur si tu le souhaites tu peux m'envoyer ton petit texte ou tes petites phrases que je regarderai à la maison avec plaisir il fallait réutiliser notamment les verbes au futur comme jouerons, se déplaceront, feront, mangeront alors on peut dire par exemple les enfants joueront à un jeu que tu vas imaginer à quoi on peut jouer dans 100 ans dans la cour de récréation comment les gens se déplaceront on peut imaginer qu'ils voleront des choses comme ça ou que feront les élèves en classe on peut imaginer qu'ils auront tous un ordinateur des petites choses comme ça à toi d'imaginer les choses en utilisant le futur évidemment comme tu le vois les verbes sont conjugués avec il au pluriel donc avec la terminaison ont voilà pour les exercices de conjugaison au futur ensuite tu avais des mathématiques à faire c'était des calculs posés donc des additions posées avec des centaines donc on avait trois premières additions posées avec le modèle qui était ici je t'ai mis les résultats de ces deux le calcul 3 plus 2 je te rappelle bien sûr mais ça vous le savez tous qu'on commence par les unités 3 plus 2 est égal à 5 6 plus 3 est égal à 9 2 plus 1 est égal à 3 ici on n'a pas eu besoin de retenue d'accord ? ensuite on a ici pour les unités 5 plus 3 est égal à 8 7 plus 7 est égal à 14 je sais que je n'ai pas le droit d'écrire deux chiffres dans une colonne je dois donc mettre mon 1 en retenue pourquoi le 1 ? puisque ça devient 14 dizaines et quand j'ai 14 dizaines 10 dizaines font une centaine donc je la mets dans les centaines une centaine plus 4 centaines ça fait 5 plus encore une ça fait 6 centaines voici le résultat pour les trois additions suivantes donc encore une fois tu remarqueras qu'il y a des retenues mais pas partout c'est pas parce qu'on a mis un rond qu'il fallait mettre une retenue partout justement c'était un petit piège 1 plus 9 c'est égal à 10 10 unités ça revient à faire une dizaine donc je la mets dans la colonne des dizaines 3 plus 3 est égal à 6 5 plus 3 est égal à 8 5 plus 4 est égal à 9 9 plus 3 est égal à 12 12 dizaines c'est une centaine et deux dizaines donc je mets les deux dizaines ici et la centaine en retenue 1 plus 6 ça fait 7 plus 2 est égal à 9 5 plus 5 est égal à 10 je pose au 0 et je retiens 1 pour la dizaine en retenue qui me fait une dizaine dans le résultat 1 plus 8 est égal à 9 bien sûr tu peux faire pause pour prendre le temps de prendre la correction ici il fallait poser toi-même les calculs en faisant bien attention parce qu'il y avait des pièges il y avait des nombres avec 3 chiffres donc ici qui sont composés d'unités, dizaines et centaines mais il y avait des nombres avec seulement 2 chiffres qui sont composés d'unités et de dizaines tu te souviens qu'on a vu en classe que c'était bien de commencer en écrivant d'abord les unités pour être sûr d'écrire les noms, les chiffres au bon endroit donc 658 c'est 8 unités, 5 dizaines et 6 unités si je prends 84 j'ai 4 unités, 8 dizaines et je n'ai pas de centaines attention, tu ne peux pas écrire le 84 comme ceci puisqu'ici on aurait 8 centaines et on n'a pas le droit d'avoir la case des unités vide s'il y a des chiffres à côté donc je commence toujours par les unités 4 unités et 8 dizaines pour les résultats donc je calcule comme ce qu'on a fait avant 8 plus 4 est égal à 12 j'écris donc le 2 des unités et le 1 de la dizaine dans les dizaines en retenue 5 plus 8, 13, plus 1, 14 ici j'ai 14 dizaines donc 4 dizaines plus 10 dizaines qui sont transformées en centaines et que je mets dans les retenues 6 plus 1, 7, plus 2, 9 pareil sur les deux autres calculs je fais bien attention en posant mes calculs 151, j'ai 3 chiffres unités, dizaines et centaines 404 également par contre 43, je n'ai que 2 chiffres je commence bien en mettant le 3 dans les unités ici, tu verras qu'il n'y a pas de retenue pareil pour le dernier calcul 34, ce sont des dizaines et des unités donc le 4 dans les unités le 3 dans les dizaines 903, il y a 3 chiffres unités, dizaines, centaines 45, 2 chiffres, unités, dizaines prends bien le soin de regarder quand tu fais ces calculs que tu as bien mis les chiffres des unités tous au même endroit les chiffres des dizaines tous au même endroit d'accord ? pose-toi bien la question est-ce que mon chiffre c'est un chiffre des unités des dizaines ou des centaines de manière à ce que ton calcul soit correct par la suite voilà pour les mathématiques alors tu avais une fiche de lecture à lire sur les dinosaures que tu avais donc à lire pour pouvoir répondre aux questions d'accord ? donc on va répondre aux questions quels sont les dinosaures herbivores ? comme dinosaures herbivores dans le documentaire que tu avais à lire il y avait le triceratops et le diplodocus quel était le plus grand des 3 dinosaures ? c'était le diplodocus ensuite, réponds par vrai ou faux le diplodocus était la terreur des autres dinosaures non c'est faux c'était évidemment le tyrannosaure le triceratops mesuré 1m20 c'est faux ce n'est pas le triceratops qui mesure 1m20 ce sont ses cornes et enfin le tyrannosaure mangeait 200 kg de viande c'est vrai d'accord ? c'est lui qui mange de la viande les deux autres sont herbivores pourquoi le diplodocus déracinait-il les arbres ? il ne pouvait pas lever son long cou très longtemps puisque très lourd donc il déracinait les arbres de manière à les faire tomber par terre pour manger les feuilles qui sont par terre à quoi servaient les talons bien rembourrés du diplodocus ? ces talons ils amortissaient ses pas étant donné qu'il a des pas très lourds vu qu'il est très très lourd il fallait amortir les pas pour ne pas blesser ses pattes et enfin quel est le tyrannosaure carnivore ? et bien évidemment c'est le tyrannosaure voilà pour la correction d'aujourd'hui merci merci